bonjour alors bommage cool aujourd'hui nous allons voir le narrateur qu'est ce qu'un narrateur et qu'est ce qu'une focalisation ok alors très très important pourquoi parce que lors de vos examens euros à un moment donné un élève sur deux aura cette question là donc essayer de bien comprendre alors le narrateur c'est qui le narrateur n'est pas l'auteur qui écrit le récit il est en fait celui qui raconte l'histoire d'accord donc c'est pas l'auteur sauf si vous êtes dans une autobiographie si vous avez une autobiographie effectivement le narrateur peut être l'auteur c'est la seule condition ou sinon il raconte l'histoire alors il peut raconter l'histoire le narrateur d'un certain point de vue qu'on appelle la focalisation on focalise sur quelque chose on met son idée bien précise sur la manière dont on va raconter l'histoire d'accord alors il ya trois narrateurs vous avez trois trois modèles de narrateurs il ya le narrateur interne externe et omniscient alors ça n'ya pas plus simple quand vous voyez un narrateur interne c'est à dire qu'il est à l'intérieur du personnage d'accord il s'identifie au personnage alors pour le reconnaître c'est très simple le vocabulaire est souvent subjectif je vous donnerai des exemples et on connaît la psychologie le narrateur connaît la psychologie du personnage donc c'est assez subsexif il va ressentir il va penser c'est très subjectif alors dans le narrateur externe lui en fait c'est comme si c'était une caméra la focalisation va regarder avec la caméra et là c'est très objectif on dit ce qu'on voit on ne se met pas dans la psychologie du personnage mais on dit ce qu'on voit on dit comment il est habillé c'est plutôt descriptif attendez je fais ça voilà c'est plutôt descriptif des ont décrit une situation on ne on n'est pas à l'intérieur du personnage on est à l'extérieur d'accord c'est la caméra qui film et qui voit ce qu'on voit rien de plus d'accord et l'omniscient lui c'est de l'objectif narrateur mission il est objectif et subjectif c'est à dire que le narrateur qui raconte l'histoire va être dans son dans l'objectivité c'est à dire qu'il va tout voir et il va tout ressentir d'accord et la omniscient d'ailleurs on dit que dieu est omniscient dieu sait tout et voit tout donc ça au niveau de ça c'est compris la terre est à l'intérieur c'est subjectif c'est tout ce qu'on ressent les pensées les émotions l'externe c'est quoi c'est ce qu'on voit simplement on ne met pas d'identification intérieure il n'y a pas de ressenti et l'omniscient il voit tout il sait tout et donc il peut être objectif dans les dents dans ce qu'il raconte objectif c'est à dire il écrit ce qu'il voit l'auteur est également ce qu'il ressent alors chose importante c'est que la folie sur la focalisation dont peut être interne externe ou au point zéro au point zéro ça veut dire que on est là pourquoi le point on dit le poids à zéro parce que tout est libre voilà tout est libre en fonction de l'objectif et du subjectif alors très important il ya les pronoms alors quand on est en externe c'est à dire que la caméra ne peut envoyer que le il et c'est ça c'est les pronoms utilisés donc quand vous avez il a dit on est dans l'externe il porte un pantalon bleu d'accord c'est très direct il porte un pantalon bleu dans le mission c'est aussi il ou elle pourquoi puisque c'est vu dans eau et dans l'interne on peut envoyer en règle générale on emploie le jeu parce pourquoi parce que le jeu signifie qu'on se sait très intrinsèque c'est très profond il ressent je pense je 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 enfin voilà le je 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 1 mais aussi l'auteur peut utiliser le qu'il elle ou le tue ça va dépendre des circonstances par exemple dans harry potter harry potter il ya beaucoup de choses internes et pourtant on n'envoie toujours le il d'accord donc là vous êtes vous êtes quand vous d'analysé votre texte et que vous voyez le je le je le il etc ce n'est pas en fait le pronom qui va être important sauf dans ces deux cas là c'est surtout mais comme il peut être aussi là voilà donc on peut être je dire alors c'est quoi si je suis si je me focalise simplement sur le pronom je vais être embêté vous ne vous focalisez pas sur le pronom vous vous que vous focalisez sur le fait si vous voyez que vous êtes dans du subjectif donc des normes des sensations des pensées si simplement décrit un lieu d'école par exemple dans madame bovary au début je vais vous le montrer ou bien si vous êtes dans quelqu'un qui exprime et les sentiments et des des sentiments et des réalités descriptives alors j'ai pris mon ordinateur quand même je vous lis trois exemples il y avait en ouestphalie dans le château de monsieur le baron de d'une certaine tronc un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces sa physionomie annonçait son âme il y avait le jugement le plus droit il avait le jugement le plus droit avec l'esprit le plus simple c'est je crois pour cette raison qu'on le nommait quand alors là on voit c'est quoi c'est le point de vue omniscient pourquoi parce qu'on décrit certaines choses et en même temps il avait le jugement le plus droit avec l'esprit le plus simple et bien là on voit c'est du subjectif qui sait qu'il avait un jugement plus droit de l'esprit le plus simple par contre on décrit le jeune garçon qui a qui est acquis la nature avait donné les mœurs les plus douces sa finale etc les anciens domestiques de la maison soupçonné qu'il était le fils de la soeur de monsieur le baron ça c'est un homme à un point de vue omniscient d'accord on sait tout voilà alors pour le point de vue interne j'avais 17 ans et j'acheverai mes études de philosophie à amiens où mes parents qui sont d'une des meilleures maisons de m'ont m'avait envoyé je menais une vie si sage et si réglé que mes maîtres me proposait pour l'exemple du collège non que je fisse des efforts extraordinaires pour mériter cette éloge mais j'ai l'humeur naturellement douce et tranquille là on voit qu'on est dans un point de vue inter interne d'abord parce qu'on emploie le jeu 1 qu'on emploie pas autre part ça c'est déjà clair donc si j'emploie le jeu je suis dans l'interne d'accord et enfin le point de vue encore un point de vue omniscient comme j'avais prévu comme l'avait prévu atos et portos au bout d'une demi-heure d'artagnan rentra cette fois encore il avait manqué son homme il a qui avait disparu comme par enchantement d'artagnan avec couru l'épée à la main toutes les rues environnantes mais il n'avait rien trouvé qui ressemblait à celui qu'il cherchait là c'est d'alexandre dumas on voit que c'est un homme un point de vue omniscient parce qu'on voit bien d'artagnan avec couru l'épée à la main toutes les rues environnantes donc c'est de l'objectif mais comme l'avait prévu atos et patos au bout d'une demi-heure etc il n'avait rien trouvé qui ressemblait à ce qu'ils cherchaient tout ça c'est la supposition donc c'est omniscient et enfin point de vue omniscient interne et externe on va faire un externe deux hommes parure l'un venait de la bastie l'autre du jardin des plantes le plus grand vêtus de toile marchait le chapeau en arrière le gilet des boutonnés et sa cravate à la main donc là vous voyez vous êtes dans un dans un point de vue externe parce que c'est descriptif voilà on met pas de sentiments là dedans deux hommes parure l'avenir donc on sait qu'il venait de la bastie l'eau des jardins des plantes on le sait aussi le plus grand vêtus de toile on sait qu'il était le plus grand c'est donc ça c'est le point de vue externe donc j'espère que vous avez compris à pour ma lecture vous pouvez vous pouvez passer si vous avez compris la leçon et bien la lecture n'est pas indispensable voilà j'enlève mes lunettes je vous remercie et je vous souhaite surtout de passer une très belle journée et surtout ne rappelez vous que c'est bien d'étudier votre texte c'est bien d'aider d'étudier ce que le professeur vous dit mais à un moment donné ce qui est très très important savoir c'est que vous allez devant quelqu'un ou sur votre feuille et que vous allez devoir répondre aux questions et là vous savez répondre est ce que c'est un est ce qui est qu'il est le narrateur et quelle est la focalisation allez ciao